Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour commencer, intéressons-nous d'abord à l'Assassin Ième dans l'univers Legend. Et avant que j'explique clairement ce qu'est l'Assassin Ième Légion, il est important de connaître comment l'armée clone est organisée. Les clones étaient donc répartis de la manière suivante, les armées de système qui contenaient deux armées sectorielles, les armées sectorielles composées de quatre corps d'armée, les corps d'armée constitués de légions, une légion contenant 9216 combattants. Mais attention, l'Assassin Ième Légion ne veut pas dire qu'il existe 501 légions dans l'armée clone. Ce numéro correspondait en fait à un identifiant aidant à la logistique des troupes. Comme tous les clones, les soldats de l'Assassin Ième n'attirent sur Camino, mais ces derniers connurent un conditionnement différent, car c'est sur Coruscant qu'ils développèrent leur personnalité dans des complexes secrets connus par le chancelier. Très rapidement, l'Assassin Ième se démarqua de perdre son ingéniosité lors des combats. Les clones de l'Assassin Ième étaient en effet dotés d'une grande lucidité et d'un sens stratégique supérieur à la moyenne. Ainsi, certains soldats ressentaient parfois même des émotions. Le chancelier Palpatine, intéressé par l'efficacité de l'Assassin Ième, décida d'utiliser à bon escient les capacités de la Légion afin de garantir, d'une certaine manière, la réussite de l'Ordre 66. L'Assassin Ième fut alors durant toute la guerre déplacée de planète en planète pour venir en aide aux autres légions de clones en difficulté. Il n'était ainsi pas rare de voir l'Assassin Ième épauler la 212ème Légion du commandant Cody. La guerre s'approchant de la fin, l'Assassin Ième fut précipité sur Mijeto pour soi-disant soutenir le maître Kiadi Mundi. En réalité, sans que leur supérieur Jedi ne le sache, l'Assassin Ième avait été en fait sur la planète pour récupérer la technologie du super laser de la future étoile de la mort. Une mission secrète commanditée par Palpatine. Par la suite, c'est sur Felicia où ils furent envoyés. La Légion fit la connaissance de Aïla Secura, ils prirent conscience de sa gentillesse et de son talent. Car ce fut l'une des rares personnes qui considéraient les clones comme des êtres vivants, et non pas la chair à canon dont faisaient souvent référence leur créateur Kaminoa. Leur prochaine bataille fut d'un enjeu crucial. En effet, la CSI venait d'enlever le chancelier Palpatine. Et l'Assassin Ième fut désignée pour escorter les Jedi Kenobi et Skywalker jusqu'au vaisseau où était détenu le chancelier. Le commandant Oddball et son escadron 7 aidèrent donc la flotte Open Circle. Malgré que cette mission ait été un succès, l'Assassin Ième garda un souvenir amer de cette mission. Car tout le mérite était revenu au chevet Jedi, éclipsant ainsi la bravoure et le courage des soldats clones. Kashyyyk fut leur prochaine destination et l'objectif était de percer le bloc séparatiste pour garantir le débarquement des troupes et venir en aide aux Wookie. La bataille fut dantesque, mais l'efficacité de l'Assassin Ième liée à la tenacité des Wookie leur garantit la victoire. L'Assassin Ième fut ensuite relayée par la 41ème Légion. En effet, l'Assassin Ième partit rapidement sur Utapao afin de tendre une embusquette au général Grievus. Obi-Wan Kenobi engagea le combat avec le général séparatiste et la 201ème Légion ainsi que la 2ème compagnie aéroportée s'occupèrent des droïdes. L'Assassin Ième put une nouvelle fois se retirer du combat en vue d'une mission très spéciale. La guerre des clones allait bientôt toucher à sa fin. Dark Sidious ayant fait sombrer Anakin Skywalker du côté obscur de la Force, l'Ordre 66 pouvait être déclenché. L'Assassin Ième dirigée par Dark Vador réalisait un assaut au Temple Jedi afin de massacrer tous les Jedi qui n'étaient pas au front. L'affrontement fut un véritable massacre dans les deux camps. Beaucoup de soldats tombèrent face aux puissants Jedi, mais c'est bien l'Assassin Ième qui sortait victorieuse du combat. Après cet événement, la république s'effondra et Dark Sidious s'autoproclama empereur de son nouvel empire. L'Assassin Ième ne fut pas dissoute, mais faisait maintenant partie des nouveaux soldats impériaux, à savoir les Stormtroopers. L'Assassin Ième fut alors chargée d'établir la paix dans le nouvel empire. Ainsi, elle réprimanda de nombreux peuples considérés comme anti-impériales. On peut notamment citer l'assassinat de la reine Apeilana sur Naboo, l'exécution de Jizor Delzo ou bien le massacre des Kaminoans suite à une révolte consistant à créer une nouvelle armée clone capable de détruire l'Empire. L'efficacité de l'Assassin Ième sous le régime impérial lui valut le titre de point de Vador, car la Légion accompagnait très souvent Dark Vador sur le terrain. L'Assassin Ième était l'une des rares légions impériales encore composées de soldats clones. La croissance accélérée de ces derniers contraint la Légion à remplacer ces soldats clones par les soldats humains. Malgré ce remplacement, l'Assassin Ième ne restant pas moins efficace et talentueuse au combat. Après les vols des plans de l'Etoile Noire par les rebelles, l'Assassin Ième à bord du Dévastator traqua le vaisseau de la Princesse Leia, le Tentif IV. Abordant la corvette, rapidement les rebelles furent anéantis, mais les plans atterrirent finalement entre les mains de deux droïdes, R2-D2 et Stropeo, qui permirent aux rebelles de conserver les précieux plans. « Tu as entendu ? Ils ont coupé le réacteur central. Nous allons être pulvérisés. C'est de la folie pure. Nous sommes perdus. Cette fois, la Princesse Leia ne pourra pas s'échapper. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est pas mort ? Qu'est-ce que c'est ? Sous-titrage ST' 501 La 51e échoua donc à retrouver les plans malgré leur intervention sur Tatooine, et la bataille du Yavin approcha. L'Empire ayant découvert l'emplacement de la base rebelle, l'Etoile Noire fut envoyée avant de détruire la planète sur laquelle s'étaient réfugiés les rebelles. Malheureusement pour l'Empire, la station spatiale fut détruite par Luke Kavoker. La 51e n'étant pas présente sur la station, les pertes furent minimes pour les légions. L'Empire contre-attaqua en envoyant ses Stormtroopers sur Yavin 4, afin que les rebelles ne s'échappent pas. Les pertes rebelles furent nombreuses, mais la majeure partie des leaders de la rébellion s'étaient enfuies. La traque des rebelles continua, et c'est sur Hoth que la 51e put encore une fois montrer son efficacité. Effectivement, la base rebelle se trouvait sur la planète de Glace. La 51e ne tarda pas à déployer ses DBTT, et avec le soutien de Stormtroopers, la base rebelle fut sécurisée. Cette victoire fut l'une des dernières pour la 51e. La Légion participa sans doute à la bataille d'Endor, mais les forces rebelles et Eivouk réussirent à mettre en déroute la 51e. De plus, la mort de l'Empereur et celle de Vador mit un terme à l'existence de l'Empire. La 51e fut amenée à disparaître. Aucun seigneur de guerre impérior restant n'est réussi à rallier la célèbre unité à sa cause. Il faudra attendre l'Empire de la main, supervisé par le grand amiral Traon pour que la 51e relaisse de ses cendres. En effet, le schiste voulait une unité combattante d'élite pour son nouveau régime. Connaissant les valeurs et les symboles de l'Empire de Palpatine, Traon parvint à reformer la 51e. Cette fois-ci, la Légion fut composée d'espèces non humaines, de femmes soldats. En bref, un renouveau pour la Légion qui reprit sa gloire d'antan. Des années plus tard, c'est le nouvel Empire Galactique qui parvint à rallier la 51e à sa cause. En effet, les Sith trop confiants pensaient que la Légion était fidèle au régime instauré par les Sith. Mais en réalité, la 51e était dévouée à leur seul et unique empereur, Roanfell. C'en est fini pour l'histoire de la 51e côté légende. En ce qui concerne le nouveau canon, c'est surtout la série The Clone Wars qui a développé la 51e. En effet, on suit les Légions à travers notamment le Capitaine Rex et sa compagnie Torrent. Dans la série, on distingue très clairement les caractères de chacun des clones. Nous suivons ces derniers dans de nombreuses batailles. L'affrontement le plus marquant dans la série reste la bataille d'Oumbara, où la 51e dut puiser dans ses ressources afin de sortir vainqueur. En effet, les clones durent se rebeller face à un général Jedi qui s'avérait être un traître de la République. Notons aussi les stratégies surprenantes que la 51e a employées durant les batailles de Botanwi par exemple, ou bien celle de Christoph Ziss. Pour conclure, il est important de parler de la 51e en dehors de l'univers Star Wars, mais bien dans le nôtre cette fois-ci. Car la 51e, c'est aussi un club de fans cosplayers qui n'hésite pas à intervenir durant des événements autour de Star Wars ou dans des oeuvres humanitaires. Voilà pour cet épisode sur la 51e, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et je vous en remercie. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de l'Instant Star Wars. Sous-titrage Société Radio-Canada